L'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Proutois, a été élevé au rang de cardinal par le pape François. C'était ce samedi à la Basilique Saint-Pierre de Rome. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce matin à Paris en présence du président français François Hollande. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre de l'Agriculture. A l'étranger, le Parlement ukrainien a destitué le président Yanukovych, qui a aussitôt quitté la capitale. L'opposante Lulia Timachenko a été immédiatement libérée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal à l'invité de la page Culture. Ce sera dans quelques instants. C'est monsieur, bienvenue, Neba, comédien, metteur en scène, professeur d'interprétation théâtrale et de diction. Et son actualité, c'est sa dernière oeuvre théâtrale intitulée Un auteur, un acteur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans très peu de temps. Merci. Mais en attendant, et je vous le disais en titre, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois, a reçu ce matin la coiffe rouge et la barrette à des attributs liés à sa nouvelle fonction de cardinal. La plus haute distinction de l'Église, ils étaient 18 prélats, dont deux Africains, à avoir été ordonnés par le pape François. Ce samedi, à la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape les a exhortés à être des hommes de paix, armés de compassion. Le collège des cardinaux vient de s'agrandir. Le pape François vient de proclamer officiellement ce samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome, 18 nouveaux cardinaux, dont Mgr Jean-Pierre Coutois, précédemment archevêque d'Abidjan. Chaque nouveau cardinal devant le pape François a reçu ses attributs composés notamment de barrettes de coiffe rouge à quatre bords et l'anneau cardinaliste. Ils ont également reçu une feuille de route contenant les directives de leur ministère. 16 des nouveaux cardinaux deviennent électeurs en cas de conclave et les autres âgés de plus de 80 ans sont sans droit de vote. Le salon de l'agriculture est officiellement ouvert depuis ce matin à Paris, porte de Versailles. Ce rendez-vous du monde agricole a été inauguré par le président français, François Hollande. Une délégation ivoirienne est présente sur place à Paris. Elle est conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa. Pour cette 51e édition, 4000 animaux de la ferme sont présentés au public. Le reportage de notre envoyé spécial Jean-Jacques Ouamé Alla dans nos prochaines éditions. Vous le savez déjà, du pétrole a été découvert à la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et pour éviter tout conflit à l'exploitation de ce pétrole, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont choisi comme solution de mettre en place une commission mixte pour travailler sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Cette commission mixte vient de tenir sa huitième réunion à Yamoussoukro. Ses conclusions avec notre reporter Victorine Yaou-Youboué. Trois jours de négociations entre les délégations ivoiriennes et ghanéennes pour faire avancer le dossier sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Condition pour exploiter en toute sérénité le pétrole découvert dans cette zone. Les intérêts de la Côte d'Ivoire sont défendus par les ministères du pétrole et de l'énergie, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les douanes, la Marine nationale, le Bénet et le Centre de recherche océanologique, CRO. Les échanges de Yamoussoukro ont permis, entre autres, de prendre connaissance de la méthode de délimitation de la frontière maritime préconisée par chaque pays. Mais l'essentiel pour la vice-ministre ghanéenne des terres et des ressources naturelles et le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, c'est la bonne ambiance au cours des négociations. Le Ghana et la Côte d'Ivoire n'ont pas eu à faire appel à une organisation internationale ou sous-régionale pour attaquer ce problème. Une autre rencontre est prévue fin avril au Ghana. Le but, aboutir à une solution consensuelle acceptée par la Côte d'Ivoire et le Ghana avant fin juin 2014. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vient de se doter d'un centre d'information et de communication. Ce centre va faciliter la planification ainsi que l'échange d'informations en temps réel. Entre les États membres, la cérémonie d'ouverture officielle de ce centre a eu lieu hier en présence du ministre ivoirien des Transports et de son homologue congolais. Reportage, Herman Niamien. L'OMAOK, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, engagée dans un processus de coopération fructueuse entre les 25 pays membres. La création de ce centre d'information et de communication, dénommé SINFOCOM, va permettre de mettre en réseau les administrations maritimes des États membres. Ils pourront à partir de ce centre échanger des informations sur la situation qui prévoit en mer dans leur stratégie de lutte contre la piraterie et les attaques à mer à mer, le terrorisme, les actes de sabotage et aussi les pollutions et toutes les pratiques illégales à mer. Notamment, la pêche non autorisée, la contrebande, le siphonnage des pipelines d'Hydro-Cabu. À titre d'exemple, lorsque un navire a été attaqué, l'information est postée dans le système par l'État qui dispose le premier des données sur l'incident. Ces informations deviennent immédiatement visibles dans tous les États connectés au réseau, quitte à eux d'organiser la réponse nécessaire en fonction du lieu où le navire se trouve. Les informations postées dans le système du SINFOCOM seront accompagnées d'images satellitaires, incluant la reconnaissance faciale. De quoi réjouir le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, qui souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique pour les pays membres. À un moment donné, nous avons eu, coup sur coup, deux opérations ici en Côte d'Ivoire. Mais depuis que les centres sont mis en place aujourd'hui et qu'on a commencé la communication entre les différents pays, on a vu une disparition. L'efficience du centre va dépendre exclusivement de l'intérêt que chaque État membre va attacher au fonctionnement du poste opérationnel national, précise le deuxième vice-président de l'OMAOK, Aimé Kousoun Mavungou. Il exhorte donc le pays membre à s'impliquer dans son fonctionnement. Pour éviter les intrusions aux informations du SINFOCOM, un code d'accès conférant le statut d'administrateur du réseau a été attribué à chaque État. En politique, le deuxième congrès ordinaire du mouvement des forces d'avenir, le MFA, parti fondé par Anaki Kobena Innocent, s'est ouvert aujourd'hui en fin de matinée à Sofitel, hôtel Ivoire à Kokodi. Le MFA, face au défi pour une Côte d'Ivoire nouvelle, est le thème de ses assises qui réunissent pendant deux jours militants et sympathisants du MFA. Le président Anaki Kobena a reçu le soutien de ses alliés du RHDP. Compte rendu, Alexis Wodraogo. Mobilisation des grands jours pour le deuxième congrès du mouvement des forces d'avenir, MFA, l'ambiance était au beau fixe. Et pour partager ce jour de résistance, les partis frères ne se sont pas fait prier. Autre des travaux en commission et la séance plénière, la journée a été marquée par le renouvellement des instances, notamment l'élection du président Anaki Kobena, candidat à sa propre succession. Le mouvement des forces d'avenir, qui a été secoué dans le dernier trimestre de 2013, par une prise au leadership entre le président Anaki Kobena et une aide dissidente, entend à la sortie de ce congrès refaire son unité. D'ici 2015, quand même, les enjeux pour la Côte d'Ivoire, c'est que nous arrivions à avoir des conditions de vie à peu près acceptables pour ceux qui sont de conditions modestes. Le coût de la vie est encore cher, donc là encore il y a aussi un effort à faire. Mais dans tous les cas, et le plus important, c'est qu'il y a déjà une bonne dynamique de développement en Côte d'Ivoire. Anaki Kobena, dans une adresse aux militants à la veille de l'ouverture du congrès, avait indiqué que le travail de tout militant du MFA serait, à partir de ce deuxième congrès, de mobiliser et sensibiliser à des élections apaisées en 2015. Nous vous proposons maintenant quelques réactions recueillies par notre reporter Alexis Vaudreiro. Nous sommes venus donc les saluer, les soutenir. Nous sommes aussi venus passer le message du rassemblement, rassemblement au niveau du RHDP, afin que nous puissions travailler ensemble pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un parti frère qu'est le MFA, qui a un congrès qui est sur une quand même instance importante, au cours de laquelle d'importantes décisions sont attendues. Ils lancent l'invitation, il faut faire l'effort. pour venir apporter son soutien à ses partis frères. Le MFA est membre fondateur du rassemblement des Oufruitis pour la démocratie et la paix. Donc nous pensons que cette période du congrès est un moment privilégié pour faire un peu le point. Donc c'est une satisfaction, et c'est sans hésitation que nous avons reprendu à l'invitation. Nous venons pour réaffirmer la consolidation du RHDP, parce que nous savons que c'est cette alliance, cette alliance qui rassemble les enfants, ce réclament du président Oufrui Poigny, qui pourra garantir la paix et le développement à notre pays. Autre activité politique, et c'est celle du Fonds populaire ivoirien, ouverte hier vendredi au Palais des Sports de Trècheville, la huitième convention extraordinaire du Fonds populaire ivoirien. Cet HV, ce samedi, avec l'adoption d'une nouvelle feuille de route du parti, la libération des militants encore en détention avec à leur tête l'ex-président Laurent Gbagbo constitue la résolution majeure pour le FPI qui ont fait un impératif politique. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va incontestablement favoriser la réconciliation nationale. Les détails de cette convention dans nos prochaines éditions avec notre reporter Léon Brou. Rendons-nous maintenant dans la région du Tchérougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où une tournée de mobilisation des militants du PDCI RDA a été effectuée par Zier Koulibaly, délégué départemental du PDCI Hermann Niamia. Neuf localités visitées par le délégué départemental du PDCI RDA à Wanglidougou dans le cadre de cette tournée de mobilisation. Zier Daouda Koulibaly, à travers cette tournée, entend rallumer la flamme militante et informer la base des nouvelles dispositions prises par le bureau national du PDCI, notamment le renouvellement et la rédynamisation des sections du PDCI RDA. Partout où nous sommes passés, nous avons expliqué aux villageois, aux populations, aux militants du PDCI RDA que le PDCI RDA doit prendre sa place dans la région des Savannes. Le PDCI RDA doit se repositionner dans le département de Wanglidougou. Et ce repositionnement doit se faire dans le cadre du renforcement des capacités, mais aussi dans une cohabitation intelligente avec les autres partis, qui sont les partis frais du RHDP. La base a répondu à l'appel du délégué départemental du PDCI. Dans tous les villages où il est passé, Zier Daouda Koulibaly a eu droit à un accueil chaleureux. Les différents intervenants ont traduit leur attachement au parti cinquantenaire. Ils ont promis multiplier les actions de sensibilisation dans la région du Koulougou afin de repositionner le PDCI RDA comme le parti leader du Nord. Pour avoir la bénédiction des dieux, le délégué départemental a rendu visite au curé de l'église catholique de Wanglidougou, l'abbé Dominique Ouattara, et aussi aux immeubles de la cité à qui il a fait un don composé de plusieurs nattes de prière et de gadjé. Le député de Mansou-préfecture, Siki Blomblaise, a initié une campagne d'explication des récentes lois votées à l'Assemblée nationale. Au centre des sujets abordés, la nationalité et la patrie dit. Abou Sanogoku, les détails. Le député de Mansou-préfecture, en campagne d'explication des récentes lois votées à l'Assemblée nationale dans sa circonscription. Abordant la question du foncier, Siki Blomblaise a invité les populations à prendre la tâche avec les services de la direction départementale de l'agriculture pour faire identifier leur parcelle et cela en vue de se faire établir un titre foncier. Concernant la patrie dit, le député de Mansou-préfecture a indiqué qu'il ne s'agit pas de transformer des étrangers en ivoiriens, mais plutôt de permettre aux personnes sans identité d'en avoir. A propos de la loi sur la nationalité, Siki Blomblaise précise. Il faut que toi qui es ivoirien, tu te déclares que tu es ivoirien pour qu'on te donne le papier d'ivoirien. Ceux qui étaient là avant l'indépendance, ils ont le choix, la loi dit qu'ils sont libres, de se déclarer comme Burkinabé ou se déclarer comme ivoirien. Le député de Mansou-préfecture a aussi rassuré la population sur l'état de santé du chef de l'État. Je vous apprends que le président se compte très bien et que le président arrive bientôt. Le député de Mansou-préfecture a intentionné toutes les six sous-préfectures pour permettre aux populations de comprendre les lois votées à l'Assemblée nationale. Les acteurs de la lutte contre la pauvreté en Afrique primés par la Confédération des unions des ONG africaines, l'événement s'est tenu le 20 février dernier. Les nominés sont huit organisations internationales et organismes de développement, quatre banques et institutions financières africaines et une dizaine de médias. Personnalités primées. Après le président équato-guinéen en 2013, le président Alassane Ouattara, Christelle Menon, pour plus d'explications. Des centaines de milliers d'ONG réunis au sein de la Confédération des unions d'ONG africaines ont rendu hommage au cours d'une soirée à des acteurs reconnus de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Les récipiendaires du prix de la lutte contre la pauvreté en Afrique sont le Programme Alimentaire Mondial, la Banque Islamique de Développement, le groupe RFI France 24 TV5 et le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Sarah Fadigas Sacco, qui a réceptionné le prix au nom du président Alassane Ouattara, président de la CEDEAO. Le président de la République aussi travaille beaucoup dans ce sens. Il y a beaucoup de grands travaux et tout cela converge vers la lutte contre la pauvreté. Pour le président de la Confédération des unions d'ONG africaines, ce prix est un encouragement à œuvrer davantage pour le bien-être des populations et en particulier pour ces millions de jeunes sans emploi. Nos pays qui sont en voie de développement ne font pas assez pour les jeunes. Ce n'est pas normal que nous trouvons des jeunes qui ont le bac plus 6, plus 7, plus 8 qui font des cabines téléphoniques. Nous, nous pensons que l'Afrique a les potentialités de création de richesses. Réduire les inégalités sociales en luttant contre la pauvreté, mais aussi contre le changement climatique et en œuvrant pour le développement d'une économie verte en Afrique. La Confédération des unions d'ONG africaines a produit à cet effet une charte écologique et de réduction de la pauvreté sur le continent. Elle engage tous les pays signataires de 2014 à 2034. On parle encore de développement, développement local, autrefois boucle du cacao. La région du Moronou veut rattraper son retard. Pour le faire, les filles et fils de cette région font de la cohésion sociale et de la culture de la paix leur mot d'ordre. Les acteurs de développement et les artisans de la paix ont été distingués le week-end dernier en présence de notre porteur Mamadou Kouassi. Dix chefs de tribus et les artistes chanteurs locaux sont distingués avec à leur côté Véronique Akkar, épouse Bracano, députée de Mbato. Elle aussi distinguée pour ses initiatives de développement, son engagement pour l'unité des fils et filles du Moronou. Et surtout, pour sa politique de prise en charge des couches vulnérables. Le manier que j'ai lancé, pour 30 millions, en face, nous avons 600 millions. C'est-à-dire, un hectare de manier, on nous les achète à 2 millions. En investissant, c'était 300 millions. En 15 mois. Il faut le faire. Quand tu fais que tu es autonome, je pense que la politique est d'accord, il faut être autonome dans la vie. L'initiative des femmes unies du Moronou est saluée par la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui encourage Véronique Akkar. Seule femme élue présidente de région à continuer son combat dans la lutte contre la pauvreté. Propos soutenus par le représentant du président Henri Conan-Bétier, N'Yemi N'Gouran exorte les fils et filles du Moronou à tourner la page des élections afin de créer celle du développement. Il y a un temps pour faire les élections, pour se présenter, pour solliciter le suffrage des électeurs. Quand on a fini et que les électeurs ont tranché, parce qu'elle a gagné dans les urnes, il faut que tout le monde se mette autour d'elle pour participer au développement du Moronou. C'est un appel que je lance au cadre de cette région. Avec la paix et la cohésion retrouvées, le Moronou veut être un pilier essentiel dans la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. avec ses nombreux atouts économiques et culturels. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a procédé jeudi dernier à la remise des clés du Centre d'exposition des produits de la poterie des femmes mangoraux de Catiola. La cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mindaoudou. Reportage Charles Tatou, RTI Bouaké. Appelé Maison de la potière, le Centre d'exposition des produits de la poterie des femmes mangoraux de Catiola a pu être réalisé avec une somme substantielle dont 19 millions de francs CFA des contributions de l'ONU. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par le ministère en charge de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Ce projet est dénommé Promotion, Protection et Autonomisation économique de la femme en milieu rural. Son objectif, mettre en réseau les organisations féminines. Cela, afin qu'elles puissent bénéficier des appuis extérieurs et des formations au métier de l'agriculture et de l'élevage. Catiola dispose déjà d'une fédération qui compte 80 organisations féminines. Occasion pour la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïcha Toumé Daoudou, de prodiguer de sages conseils aux femmes de Catiola. Ce centre arrive au bon moment. Il pourra servir de plateforme pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, à travers la mobilisation des forces féminines autour des enjeux de paix et d'émergence de la région de Hambol. Il permettra ainsi, et ce, conformément aux recommandations de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux femmes qui ont subi les affres de la crise de prendre effectivement part dans la construction de la paix. La ministre Anne-Désirée-Rouloto, quant à elle, a assuré la disponibilité du gouvernement à aider les femmes du milieu rural à se prendre en charge. Ces femmes regroupées au sein de la FASCA ont chacune des intérêts personnels. À l'intérieur de la FASCA, vous avez tous les partis politiques, toute la communauté religieuse. Et de tout cela, nous voulons qu'elles aient une seule vision et même objectif. C'est la ménération de vos positions de vie, c'est la réformation, La cérémonie s'est achevée par une visite guidée de la maison de la poterie, dont les équipements sont déjà à moitié financés par la première dame de Côte d'Ivoire. 37 fédérations et associations se sont regroupées au sein de la Confédération Générale des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire afin d'optimiser leurs activités et mieux défendre leurs intérêts. L'organisation présentée récemment à une conférence de presse par son président Daniel Bréchat vise entre autres à relancer l'économie à travers des programmes de développement des secteurs privés, agir auprès des pouvoirs publics pour l'amélioration de l'environnement des affaires des PME-PMI. La CGPME a été créée en janvier 2014. Depuis plus de dix ans, les populations de Diogo dans le département de Bundiali réclament un centre de santé. Leurs voeux semblent exaucés. Ce village vient d'être doté d'un dispensaire, construit et livré par le conseil régional de la Bagoué. Mais la structure n'est pas encore fonctionnelle, faute d'équipement. Voici l'histoire de ce dispensaire et les difficultés d'accès des populations de Diogo au centre de santé avec notre reporter Eugène Atoubé. Pendant plus de dix ans, les populations de Diogo avaient manifesté le vœu d'une facilité d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, le conseil régional de la Bagoué dans la continuité des actions de l'État comble ce vœu. Diogo vient d'obtenir un dispensaire. La structure comprend une salle de convalescence, une salle d'accouchement, une salle de soins, une unité de pharmacie et le bureau de l'infirmier. Joyeux soulagement pour la population, mais le dispensaire de Diogo attend d'être équipé et pourvu un personnel adéquat. Nous allons mettre sur pied un comité de gestion, le co-geste de santé, pour l'entretien, pour la conservation de ce jaillot asustiétuel qui nous a été offert. Le temps que le dispensaire de Diogo soit fonctionnel, la population continue d'effectuer le déplacement jusqu'à Kébi, village voisin, pour tous les actes de santé. Pour y arriver, 15 kilomètres de mauvaise route à parcourir pour les cas bénins et pour les cas graves ou d'urgence, il faut se rendre à Bundjali long de 30 kilomètres dans les mêmes conditions. Dans cette partie de la région de la Bagoué, l'accès aux soins de santé est encore une quête. À l'étranger, le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera candidat à la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir le 17 avril prochain. Une décision annoncée par le premier ministre Abdelmalek Selal, le chef de l'État algérien, a d'ores et déjà remis sa lettre d'intention retiré auprès du ministère de l'Intérieur les documents nécessaires à sa candidature. En Ukraine, l'opposante Lulia Chimochenko a été libérée ce matin. Le Parlement, dont Viktor Yanukovic, l'ex-président, ne reconnaît pas la légitimité, a voté la destitution du président ukrainien et fixé au 25 mai la tenue de la présidentielle. Le président ukrainien, Viktor Yanukovic, a perdu cette semaine la légitimité qu'il avait acquise lors de son élection en 2010, signe de fin de règne pour lui. Reportage. Le Parlement est en ébullition. Ce samedi, c'est ici que l'Ukraine écrit son avenir, sans le président Yanukovic. Malheureusement, le président Yanukovic, qui n'a pas écouté le peuple, s'est de lui-même soustrait à ses devoirs constitutionnels. Et aujourd'hui, il a déjà quitté la capitale. Viktor Yanukovic est apparu à la télévision samedi après-midi, précisant qu'il allait séjourner dans le sud-est de l'Ukraine. Pas question de démission, le président a évoqué un coup d'État et qualifié les décisions du Parlement d'illégitime. Le Parlement, qui a en effet remplacé le ministre de l'Intérieur par un député de l'opposition, il s'est également choisi un nouveau président de la Chambre à la place d'un soutien de Viktor Yanukovic. Les nouvelles autorités en Ukraine commencent à travailler, commencent leur travail pour stabiliser l'Ukraine. Le centre du pouvoir en Ukraine est ici, au Parlement ukrainien. Oleksandr Turchinov est un proche de Yulia Tymochenko, la figure emblématique de l'opposition emprisonnée depuis 2011. L'ancienne première ministre devrait être rapidement relâchée grâce à deux votes successifs des députés, la fin d'un long calvaire pour sa fille. C'est une première victoire et ce n'est pas la dernière pour notre pays. Dans quelques heures, je me rendrai à Carcif et j'attendrai là-bas les premiers pas de ma mère en tant que femme libre. L'accord de sortie de crise prévoit une élection présidentielle anticipée, une modification constitutionnelle et la formation d'un gouvernement d'union nationale. A Kiev, la population se prend à espérer. Des manifestants se massaient samedi sous les fenêtres du Parlement, devenus en quelques heures le cœur de la capitale. C'est l'heure de la page culture. Et comme tous les samedis, la page culture est l'invité, je vous le disais à l'entame de cette édition et bienvenue Néba. Il est comédien, metteur en scène. Encore merci d'être venu, d'être passé nous voir. Merci à vous. Le théâtre ivoirien est à l'agonie. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui manifestent le désir d'aller voir une pièce de théâtre. Pourtant, dans les années 70, le théâtre était le passe-temps favori des Ivoiriens. Selon certaines personnes, cela s'explique par le manque de salles de spectacle. Mamadou Kwasi mène l'enquête. J'ai eu la mondazité Le théâtre a fait pendant de longues années les beaux jours de la culture ivoirienne. Le théâtre ivoirien se caractérisait par sa grande diversité. A l'époque, le passe-temps favori des Ivoiriens était à cet art. Il n'était pas rare de voir toute une famille se rendre au théâtre sur des pièces. Du théâtre indigène de l'école Huilamponty, incarnée par la génération de Bernard Dadier, Germain Kofi-Gado et d'Amand Abhi, des dramaturges ivoiriens, le théâtre ivoirien s'est enrichi de diverses tendances et de choix multiples esthétiques. Ces dramaturges étaient représentés par des auteurs et mettaient en scène tels que Tiam Adulkarim, Yacine Koukou, Koulibali Shikata, Lexi Donzigré, Urbain Amwa et Étienne Irébi. Mais aujourd'hui, ce tas qui a fait le beau jour de la culture ivoirienne est presque inexistant. Certains artistes accordent pour dire que cette situation est due à l'absence de salles de spectacle. Aujourd'hui, à Abigyan, outre le palais de la culture qui est lui-même en réhabilitation, il n'existe pas de salles appropriées pour les spectacles de théâtre. Malgré la volonté de certains comédiens de produire des spectacles, il manque de soutien financier. Ajouté à cela, le public ne se mobilise plus pour le théâtre ivoirien. Pour redonner vie à cet art, il faut une implication de l'état de Côte d'Ivoire à travers la construction de plusieurs salles de spectacles et en subventionnant les producteurs. Voilà, Monsieur Bienvenu Neba, vous venez de suivre cet élément. Comment expliquer cette désaffection du public pour le théâtre ? Pourtant, il y a quelques années, les pièces comme Monsieur Togonini, j'en passe, faisaient la fierté. Votre reportage a répondu à toutes les questions. Manque de salles, manque de moyens, c'est ce qu'il n'a pas ajouté, mais je crois que moi, j'ai lu sans filigrat. c'est ça, le véritable problème. Il n'y a plus de salles et les jeunes gens, malheureusement, ont trouvé des raccourcis. Il faut dire que pour faire du théâtre, il faut répéter environ entre 30 et 90 jours, selon la longueur et l'importance de la pièce. Or, nos jeunes enfants, parce que je peux me permettre de le dire, les enfants préfèrent faire du cinéma, surtout avec la nouvelle technologie de l'informatique. C'est vite fait. Tout de suite, tout le monde se met à tourner. Alors, il peut faire faire du cinéma et très, très peu de théâtre. Or, le théâtre est beaucoup plus exigeant. Il faut une pièce, il faut la mémoriser, il faut la répéter. Voilà. Alors, à tout cela, ça ajoute un autre problème. Parce que quand vous avez pu monter une pièce avec vos maigres moyens et que vous voulez la jouer, il y a des problèmes de publicité. Je n'aime pas pourquoi ces termes me l'ont fait. C'est le terme qu'il faut de publicité. Quand vous, actuellement, les affiches, j'allais dire, ne payent plus, il faut passer par la communication radiophonique et la communication télévisuelle. Or, il se trouve que les spots à la télévision, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a quelques années, je me suis amusé à faire une addition d'un passage le matin, un à midi, un au soir. Je ne me retrouverai pas loin de 200 000 francs. Or, en une représentation théâtrale, c'est difficile de demander aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est difficile de demander aux Ivoiriens de payer 3 000 francs, 4 000 francs par le vrai spectacle, même quand ceci est bon. Et, le problème des salles, la salle du Palais de la Culture est inexistante. Et même si elle existait en ce moment, moi, j'aurais dit que c'est une salle de prestige. Parce qu'on doit y aller pour la consécration finale ou bien pour lancer un spectacle quand on a déjà cette consécration-là. Et les salles qui permettaient de jouer régulièrement, donc de rentabiliser nos spectacles, le théâtre de la Cité, entre autres, sont devenues des salles soit des amphithéâtres ou des salles de prière pour le cadre du Centre culturel et de transmettre. Donc, on n'a plus de salles. On n'a plus de salles équipées. Nous sommes obligés de nous rabattre sur des salles qui sont plus des salles de conférences que des salles de spectacle. Vous savez que pour faire une salle de spectacle, un théâtre, la scène ne ressemble pas à un studio de télévision. C'est-à-dire, il faut de l'éclairage, il faut toute une machine, une machinerie pour permettre aux gens de voir de beaux décors. parce que le décor, c'est ce qui illustre, c'est ce qui aide à présenter un spectacle. Malheureusement, on ne peut pas. Mais comment se fait-il qu'en Côte d'Ivoire, il y a cette désaffection ? Parce que dans d'autres pays comme en France, le théâtre a toujours sa place. Oui, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, je crois que ce n'est pas souvent que la municipalité, même l'État, pense à se doter d'une salle. Or, en Europe, ce sont des choses qui existent depuis longtemps. Dans chaque quartier, pratiquement, il y a un théâtre. Mais ici, il n'y en a pas. Et quand les municipalités en font, ce sont des salles inadaptées parce qu'on ne consulte pas ce qu'il faut pour que cette salle soit convenablement équipée. Oui, on a parlé de soutien financier, de soutien de l'État. À mon sens, ce soutien existe bien ? Moi, je n'en ai pas connaissance. Je viens de créer un spectacle. Pendant, j'en ai dit, pratiquement quatre mois, j'ai écrit à tous ceux qu'on peut contacter dans ce cas-là. Personne ne m'a répondu. Un seul organisme, comme on s'appelle, international, m'a écrit. Et là encore, c'était pour me dire qu'il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Mais les autres personnes ne m'ont répondu. Je me suis adressé même à mon ministère de tutelle. Je n'ai pas eu de réponse dans ce sens. Ah, d'accord. Au niveau de l'UNESCO, de l'agence de la francophonie, des soutiens existent bel et bien. Comment êtes-vous organisé ? Parce qu'il faut peut-être être mieux organisé. Ah, mieux organisé. C'est peut-être ça aussi. Mais moi, en tant que... Bon, il faut dire que j'ai été... Je suis comédien. J'ai travaillé 30 ans pour l'administration. Et par rapport à ça, je montais des spectacles dans le cadre de l'institution qui m'employait. Une fois sorti de là, j'ai voulu continuer mes activités. Il nous arrive de nous retrouver entre retraités et utiliser des jeunes gens pour créer des spectacles. Voilà. Nous n'avons pas... parce que dès lors que vous commencez à créer une organisation fixe, ça engendre des frais. Bien sûr. Et nous n'avons pas, nous ne sommes pas suffisamment natifs pour supporter ces frais-là. Donc nous serons... Nous nous utilisons de manière ponctuelle pour faire des créations. Et c'est quand on fait ces créations-là que nous demandons des aides. Nous demandons de l'aide. Et malheureusement, l'aide n'arrive pas toujours pour nous permettre de faire ça. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes gens qui font du théâtre, c'est leur profession. Bien sûr. Donc quand vous leur demandez de venir à une répétition, il faut leur donner de l'argent. Il faut payer ces répétitions pour qu'ils puissent vivre. Si vous ne payez pas, ils vont privilégier autre chose. Ils vont aller faire autre chose avant de venir vous voir. Et votre spectacle va durer une année. Voilà. Voilà le problème que nous avons. Il est de plus en plus question de collaboration en secteur privé. Et vous ? Oui. Mais ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'en fait, pour ça, ce sont des idées qu'on lance comme ça. Mais aucune société ivoirienne installée en Côte d'Ivoire, en tout cas, n'accepte de subventionner le théâtre, de sponsoriser. Je répète que j'ai demandé à quelqu'un de courir après toutes ces sociétés-là pour proposer le spectacle, pour dire, je pense quand même qu'après tout ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, je pense que quand on parle de théâtre, il y a certaines garanties. Je fais un spectacle, je demande à quelqu'un d'aller voir, j'envoie le thème du spectacle, personne n'a répondu. Je n'ai pas reçu un seul sentier. Même pas une promesse. Mais pourtant, ces compagnies privées, ces sociétés sont plus aptes à sponsoriser des concerts. Voilà. Oui, ça marche pour la musique. Parce que, dis-toi, la musique draine du monde, le théâtre n'en draine pas beaucoup. Ça marche pour la musique, ça marche... Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Il faut peut-être connaître quelqu'un. Quelque chose qui manque, ce n'est pas au niveau de la qualité des productions ? Je suppose quand même qu'au niveau de la qualité des productions, c'est ce que j'ai dit tantôt, il y a des garanties. Je crois, je crois à mon humble avis. Je viens de faire un spectacle que j'ai intitulé Un auteur, un acteur, hommage à Bernard Gadier. Ce spectacle, je le faisais pour marquer mes 50 ans de présence au théâtre. D'accord. Donc, je le faisais pour le jouer une seule fois. Mais depuis, je l'ai joué, les gens ont réclamé, et je le joue encore. Je pense que si on t'a demandé que je continue, c'est parce que ce spectacle n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Et je crois que dans toute ma carrière, tous les spectacles que nous avons parlé, vous avez parlé tantôt de M. Thorelli. Mais M. Thorelli, ça a été créé par nous. Bien sûr. Je n'avais que 23 ans quand je créais ce spectacle. Oui. Je jouais à ce spectacle. Vous voulez que je vous dise ce qu'elle a j'ai mené ? 68 ans passés. Moi, je vous l'ai dit. On ne dirait pas, vous les portez bien en tout cas. Un auteur, un acteur, hommage à Bernard Blindadier, il s'agit de quoi exactement ? Alors, comme je vous disais, c'est pour marquer mes 50 ans de carrière. Et en regardant les pièces que je jouais dans ma carrière, je me suis retrouvé en face de 5 pièces de théâtre de l'auteur Bernard Blindadier et une soixantaine de poèmes de ce dernier. Alors, comme je parlais de moyens, créer un spectacle qui va me demander d'utiliser 10, 12 acteurs, il faudrait les payer pour jouer. Or, si je me cantonne à faire une compilation de ces poèmes-là et quelques extraits, je serais seul à jouer avec des partenaires ponctuels sur les différentes... Ça va me revenir moins cher. C'est ce que j'ai fait. Et j'en ai fait un spectacle parce que tous ces poèmes ont été liés par des textes de Dadi et ça fait que... ça fait un spectacle qui raconte une histoire. Et le spectacle se passe où ? Alors, je l'ai joué Problème de salle, je me déplace, je l'ai joué au café-théâtre... Comment ça s'appelle ? On appelle ça ? Café-théâtre de Trècheville. Oui. Bon, j'ai oublié l'exemple. Non, mais c'est... À Trècheville ? Derrière la Bourse du Travail. D'accord. C'est une petite salle appartenant au lycée de la Culture. Et puis, je l'ai joué le 5 décembre là-bas. Et la semaine dernière, j'ai joué à l'Institut Goethe. Je suis dans l'attente du BASA où je joue en off. Et puis, à l'Institut français qui me propose de jouer le 16 avril. Le 16 avril, le Centre culturel français. Oui, le Centre culturel français. Ben voilà, c'est une date que nous allons retenir. J'espère. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et puis, c'est le lieu d'encourager tous les spectateurs à se rendre pour voir votre pièce de théâtre. J'espère. J'espère qu'ils viendront. Merci beaucoup. Désiré Aka-Echoui, ingénieur des travaux publics et docteur en transport, a fait la dédicace de son livre intitulé Les transports de produits vivriers en Côte d'Ivoire, enjeux et stratégie pour le développement. Cet ouvrage de 432 pages analyse l'intégration de la dimension de transport dans la production vivrière et dans sa commercialisation. C'est Fora Zegui, Serge Colléa. Le transport des produits vivriers en Côte d'Ivoire, enjeux et stratégie pour le développement, est le titre de la dernière publication du docteur et Cui, à cas spécialiste des questions de transport. L'auteur en publie une étude approfondie de sa thèse de doctorat en 1993. Cet ouvrage analyse le processus de transport borgant des produits vivriers jusqu'à leur commercialisation. L'auteur fait des propositions pour rendre ce système plus efficace. Mon objectif est très simple, modestement chercher à apporter une contribution à la résolution des problèmes du secteur des produits vivriers dans mon pays. et dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle politique des transports qu'il vient de mettre en chantier. Et je reste à la disposition du ministre des transports pour apporter ma modeste contribution au niveau des réflexions qui sont déjà en cours. Le ministère des transports accorde un intérêt à cet ouvrage de recherche. Le ministre a indiqué que la proposition du docteur et Cuiaka seront prises en compte par son département. Comme il a proposé ensemble, nous allons installer une grande base de données qui va permettre d'automatiser l'ensemble des activités de transport. Le transport des produits vivriers en Côte d'Ivoire est un ouvrage de 427 pages structuré en cinq chapitres. Et Cuiaka destine son oeuvre au centre de documentation des administrations des transports aux enseignants et aux chercheurs. Voilà, je vous donne le lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères informe qu'à l'invitation de son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, accompagné d'une forte délégation d'officiers et d'hommes d'affaires marocains, effectuera une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 23 au 26 février 2014. Au cours de son séjour, Sa Majesté Mohamed VI procédera au lancement de projets immobiliers et présidera une cérémonie de signature d'accord de coopération économique. En conséquence, le gouvernement ivoirien invite mesdames et messieurs, les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les populations du district d'Abidjan a réservé à l'illustre hôte un accueil chaleureux durant son séjour et notamment le dimanche 23 février 2014 à 16h à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny. La mise en place est fixée à 15h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à demain, 20h. Sous-titrage ST' 501